Salut à tous, c'est Opium, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une émission en deux parties. D'abord, on va parler du jeu ZOOL, et ensuite une partie sur la publicité dans les jeux vidéo. Alors, le jeu ZOOL, un jeu qui est sorti en 92 sur Amiga, Atari et DOS, et qui est sorti en 93 sur console, dont se testent sur Master System. Il y a eu la Mega Drive, il y a eu la Super NES, et il y a eu la Game Boy aussi. Donc ça s'appelle ZOOL, le ninja de la énième dimension. Donc on joue une espèce de fourmi ninja, qui va donc se diriger sur des... c'est un jeu de plateforme. Donc il grimpe au mur, il saute assez haut, très haut même. Ouais voilà, on voit pas le décor quand on tombe. Et là, on va falloir avancer dans les niveaux, en chopant ces espèces d'items là. Et là, je m'attarde pour tous les prendre. Puisque, en effet, ça va avoir son importance. Puisque pour finir un niveau, vous voyez en haut à droite, là j'ai 29. Et en fait, pour finir un niveau, il va falloir 99 items. Donc pas de panique, ils y sont dans le niveau, mais bon, il va falloir les trouver. Et ça va pas être évident, puisque je sais pas si vous le voyez déjà à l'écran, mais la maniabilité, c'est une horreur. Alors, le perso est absolument pas maniable du tout. Je pense qu'avec beaucoup d'expérience, on doit forcément y arriver. Mais quand on prend... merde. Quand on prend en main le jeu, c'est une véritable galère, quoi. Il fait des sauts incroyables. Il arrête pas de glisser, voilà, comme là. Donc pour choper ces putain d'items, vous allez galérer comme c'est pas possible. Putain, bon, voilà, comme là. Alors, je pourrais tracer, hein. Mais le problème, c'est que ça va pas être le but, puisqu'il va falloir récupérer des items. Alors donc, ce jeu est sorti à la base sur Atari et Amiga. Pour... putain. Pour concurrencer... Pour concurrencer Sonic sur Sega. Et Mario sur Nintendo. Donc, merde. Donc Atari... Putain, je peux même pas choper le cœur, quoi. Donc Atari a commandé un jeu pour concurrencer les deux personnages phares de l'époque. Ils ont donc créé ce personnage... Ce personnage de Zul. Ah ! Et on va dire que le pari est assez raté. Alors, même si le jeu est quand même assez sympa. C'est assez coloré. Il y a des bonnes petites idées. C'est assez... C'est sympa à jouer, quoi, en fait. Mis à part la maniabilité qui a chié. Ça, c'est un fait. N'empêche que l'idée est bonne. Putain. Voilà. Alors, on tombe sur les piques, quoi, carrément. Donc, une autre ressemblance avec Sonic. Les piques, il y en a un petit peu partout. Et alors, le problème, c'est que ça va tellement vite. Donc, déjà, qu'on se vôtre. Qu'on perd des vies. Mais en plus, le truc, c'est que ça ne sert à rien d'aller vite. Ça casse le rythme. Puisqu'il va falloir faire demi-tour. Ou prendre son temps pour récupérer tous les items nécessaires pour finir le niveau. Parce que vous ne pourrez pas finir le niveau. Donc, en fait, ça ne sert strictement à rien d'avoir fait un jeu aussi rapide. Si ça n'a aucune utilité, comme dans Sonic. Putain. On va la rater. Putain, mais... Ce n'est pas maniable, bordel. Donc, le petit passage du premier niveau, bien casse-couille, c'est ici. Donc, le jeu a 4 mondes, 2-3 niveaux, avec un boss à la fin, de chaque monde. Alors, là, le petit bug qui va bien. C'est-à-dire que là, normalement, il y a une plateforme qui bouge. Et là, il n'y a pas de plateforme. C'est super. Putain de jeu, tiens. Donc, on tombe, on recommence. Bon, les animations sont sympas, là, quand il est au bord du gouffre. Oui, il y a une plateforme, là. Mais est-ce qu'elle va réapparaître ? Oui ! Merde ! Non ! Putain, mais... Arrête de glisser, connard ! Oh là 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 ! Bon, alors, c'est un jeu qui est sympathique, mais qui est vraiment casse-pieds, quoi. Donc, le premier thème du premier monde, c'est sur les bonbons, puisque, effectivement, vous avez peut-être pu remarquer que le jeu était sponsorisé par Chupa Chups. C'est pour ça que je vais faire un petit topo sur la publicité dans les jeux vidéo, ensuite. D'ailleurs, à sa sortie, sur la version Atari, le jeu était vendu avec une sucette à l'intérieur. Carrément. Le mec avait mis une sucette dans les boîtes. Donc, ça fait un petit peu... Non, on s'en fout mon trace. Ça fait un petit peu vieux pervers, là, qui donne des bonbons aux enfants. Sans déconnerre, si vous connaissez à peine le jeu, là, vous allez passer une demi-heure sur le premier niveau. Et moi, je suis désolé, mais un jeu de plateforme, on ne passe pas une demi-heure sur le premier niveau. Donc, rien que pour ça... Moi, j'ai envie de dire que c'est un jeu de merde, quoi. Non, mais putain, mais c'est pas possible de sauter, quoi. Bon, voilà, je crois qu'on va arrêter là. Je ne vais même pas finir le niveau. De toute façon, il me manque 11 items. Je ne suis pas sûr de les avoir... Putain, mais... Non, mais vous voyez un peu la galère, quoi. Oh ! Je suis passé. Donc, maintenant, je trace. Ouf ! Pile poil, j'ai les 99 items. Impeccable pour vous montrer. Donc, le deuxième niveau. Ah oui, c'est la galère, hein, pour finir un niveau. Je crois que dans le deuxième niveau, il y a plus d'items, donc c'est un petit peu plus facile d'avoir les 99. Heureusement. Donc, voilà, je vous montre juste le début du deuxième niveau. Avec toujours une musique typique de Master System. Tout du moins, celle-là, elle est assez casse-couille. Elle reste bien dans la tête. Et en plus, elle n'est pas terrible. Bon, on ne va pas s'attarder sur les items. C'est juste pour vous montrer un petit peu le level design du deuxième niveau. Qui est dans le même genre, hein, des bonbons partout. Sponsorisé par Choupa Choups. Bon, je vais arrêter là. Je ne crois pas que j'irai beaucoup plus loin. Et on va donc passer à la deuxième partie, la publicité dans les jeux vidéo. Je vous dis à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada